Comme tous les matins, le frère Olivier-Marie prépare le premier office de la journée. Il est 8h30. Les franciscains ont été les premiers à occuper le couvent de Corbar de 1456 à 1789. Puis, la Révolution française mettra fin à cette présence religieuse. Les lieux sont pillés et les religieux expulsés. En 1856, les Dominicains réhabilitent les lieux et rajoutent une aile afin de créer un cloître. Les Dominicains cherchaient un lieu pour leurs étudiants. Ils ont visité un peu la balagne. Ils ont vu ce couvent avec des ailes en ruine. Ils se sont dit que ce lieu est sympa. Ils sont venus s'installer. Et ils ont construit parmi les pères Dominicains. Il y en avait un qui avait un frère architecte. Donc, c'est lui qui a pris un peu le projet en main. Et voilà ce que ça a donné aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les frères de Saint-Jean qui occupent les lieux. De nouveaux travaux ont été réalisés récemment avec la rénovation de l'aile ouest qui avait pris feu en 1986. Elles profitent donc aux frères. Nos frères âgés, on leur a permis d'occuper ces chambres un peu plus confortables que ce qu'on avait avant. Mais en quittant notre ancienne aile, on a libéré plus de place qu'on en occupe ici. Donc la capacité d'accueil est finalement agrandie. Car ici, la présence religieuse est constamment présente. Les frères de Saint-Jean accueillent des touristes tout au long de l'année. On a pris l'habitude de vivre des temps en famille dans différents endroits de retraite. Ici, on a entendu parler de la communauté Saint-Jean qu'on avait découvert à côté de Paris. Mais aussi pour leur qualité d'accueil, pour tout ce qu'ils peuvent offrir aussi aux enfants comme activité. Et pour nous aider à vivre un temps en famille à la fois ludique et en même temps de témoignage vivant pour les enfants. Et puis, à 11h30. Prières du matin, enseignements, messes à 11h30 puis repas. Le programme est bien rempli. Le but n'est pas de faire uniquement de l'hôtellerie, mais un parcours religieux avec des sessions familiales. C'est bien que c'est à tout âge. Il y a des grands-parents qui viennent et c'est très heureux de ne pas cloisonner les générations. Et au contraire, de voir que l'on peut s'apprécier, se respecter. Il y a des rythmes différents. Il y a des enseignements adaptés aux enfants, aux adolescents, aux jeunes, aux parents. Les frères disposent d'une quarantaine de chambres pouvant accueillir une centaine de personnes. Seul regret pour eux, ils peinent à recevoir un public insulaire. L'évêque précédent, il voulait vraiment qu'on puisse accueillir des familles corses. Mais on en a accueilli, mais ça ne mord pas. Je ne sais pas, ils préfèrent aller au village l'été. Même s'il reste quelques rénovations à faire, le couvent de Corbar est un exemple sur la conservation du patrimoine avec une présence religieuse depuis plus de 600 ans.